Donc, voilà, pour les financements européens, on va passer vite fait le cadre stratégique qui l'a déjà un peu abordé, donc on va passer rapidement, mais c'est pour rappeler tout de même que l'Europe met vraiment en place des actions avec l'hydrogène au cœur de sa stratégie pour l'aspect écologique, avec des vrais objectifs de développement et de déploiement d'hydrogène renouvelable, ainsi que des objectifs en termes de dépenses dédiées au climat dans tous ces programmes de financement, et récemment en plus des sujets d'indépendance énergétique de la France. Et parmi cette stratégie, on retrouve le partenariat Clean Hydrogen, qui est cofinancé par la Commission européenne et Hydrogen Europe, avec 2 milliards de financements pour la période 2021-2027, qui vise à renforcer la coopération entre les différentes parties prenantes et à développer toute la chaîne de valeurs de l'hydrogène. Pour le 2023, le programme de travail contenait 26 sujets différents, donc 26 appels à projet avec 300 millions d'euros de budget. Par contre, la date limite est fixée au 18 avril 2023, donc pour cette année, ça fait des cours pour monter des projets. Cependant, voilà, le Clean Hydrogen Partnership, il va continuer jusqu'à 2027. L'année dernière, c'était 41 sujets, cette année c'est 26, mais les budgets restent sensiblement les mêmes, donc ça reste une opportunité de monter des projets dans tous les domaines de la chaîne de valeurs de l'hydrogène. Dans les projets européens, on a moins de spécificités, en fait, on a plus des appels blancs qui permettent d'avoir, de monter des projets dans n'importe quel domaine innovant. Si vous avez une innovation de rupture que vous estimez être d'enverbure européenne et qui rentre dans les objectifs de l'Union européenne, vous pouvez tout à fait prendre pour projet de monter un projet européen, qu'il soit collaboratif ou individuel. Et on va retrouver sur cette frise quelques-uns des dizaines de programmes européens. Donc, vous retrouvez projets individuels et projets collectifs, mais vous retrouvez aussi une frise qui vous donne le niveau de ce qu'on appelle le technology readiness level qui va de l'idée jusqu'au marché, jusqu'à la commercialisation. Alors là, on ne parle pas du point où vous en êtes actuellement, on parle du point où vous voulez arriver. Est-ce que vous voulez arriver à des résultats de recherche fondamentales ? Ou est-ce que vous voulez arriver à un démonstrateur ? Ou est-ce que vous voulez arriver à une commercialisation ? Dans le cadre d'Horizon Europe, l'outil le plus utilisé, c'est le European Innovation Council. Et je vais vous parler particulièrement de l'accélérateur qui concerne les innovations de rupture avec un dépôt sur un projet individuel pour une innovation qui arriverait au niveau de démonstrateur, voire de commercialisation. C'est un appel qui se fait en trois phases, avec un premier dépôt qui est une pré-proposition relativement courte, qui est évaluée au fil de l'eau tout au long de l'année. Et en cas de retenue sur cette pré-proposition, vous êtes invité à déposer en deuxième phase la première arrivant à la suite de la notification de revenu. Et ensuite, vous passez à un oral. Si je vous parle de celui-ci en premier, c'est parce qu'un atelier va arriver prochainement organisé par BDI et les sept technopoles pour vous donner plus d'informations sur l'EIC et vous aider à valoriser vos propositions. Et la date sera communiquée par les réseaux de BDI prochainement. Et nous relierons aussi sur les réseaux de protéines de trésorerie. Tout à fait. Et l'EIC est aussi un bon exemple de l'amélioration constante que l'Union européenne propose sur ses programmes. Ils sont en train de travailler pour spécifiquement l'EIC accélérateur sur un système de fast-track où des projets ayant reçu soit des bonnes évaluations, soit ayant été lauréats d'appels à projets nationaux, selon les financeurs nationaux, pourraient passer directement en phase 2 de l'EIC accélérateur. En notre projet individuel, il y a l'Innovation Fund avec un déposant entreprise, mais sont aussi éligibles les structures publiques et les organisations internationales. On est sur des projets de démonstrateurs sur la production et l'utilisation innovante d'hydrogène bas carbone et renouvelable, donc à l'échelle pré-commerciale ou commerciale. C'est un projet qui demande déjà beaucoup de maturité technologique, de la maturité financière, mais aussi une maturité commerciale. Et qui demande également un véritable impact sur la réduction des gaz à effet de serre sur l'effet de l'innovation. C'est un projet qui se présente en deux parties, soit des small-scale projects pour des budgets inférieurs à 7,5 millions. L'appel à projets a été lancé fin mars et la deadline est en septembre pour les small-scale projects. Et vous aurez aussi accès à un infoday organisé par le programme européen Innovation Fund le 20 avril 2023. Innovation Fund, c'est un programme qui a aussi des large-scale projects, qui pour 2023, la deadline était en janvier, parce qu'il a ouvert en 2022, et qui peuvent revenir pour des budgets supérieurs à 5,5 millions d'euros. Ensuite, en projet collaboratif, on retrouve un projet qui est un programme qui est géré par BPI France, le programme Eurostars, pour des entreprises innovantes de moins de 2000 salariés, en consortium avec d'autres PME, d'autres entreprises, mais aussi des partenaires académiques, qui permettent de financer des projets d'innovation collaboratifs transnationaux. Les consortiums doivent donc être constitués d'entreprises d'au moins deux pays différents. Et la réalisation du projet doit être de trois ans maximum, avec un critère spécifique, c'est qu'au terme d'un projet Eurostars, il doit y avoir une commercialisation dans les deux ans suivant la fin du projet. Encore une fois, vous pourrez trouver sur le site des Sept Technopoles un webinaire sur le programme Eurostars, qui a été organisé en partenariat avec BDI. Avec BDI, désolé. On retrouve tout ce détail dans les slides ? Je donne beaucoup d'informations à l'oral par ceci de temps, mais dans la présentation écrite, vous retrouvez toutes les informations dans les slides. Et pour finir, je vais vous parler rapidement du programme LIFE, qui voit plutôt le côté biodiversité, qui s'adresse à des entreprises privées, des autorités publiques, la société civile, les ONG, des associations, avec l'accent mis sur la mise au point, l'expérimentation de techniques et d'approches éco-innovantes, avec un véritable rôle de catalyseur pour promouvoir le déploiement à plus grande échelle de solutions efficaces. Dans le cadre de ce programme LIFE, une des sous-thématiques concerne la transition vers des énergies propres, avec une ouverture des appels en mai 2023 et des webinaires d'information les 25 et 28 avril 2023. Donc ce ne sont là que quelques exemples de programmes européens, sans trop rentrer dans les détails, mais s'il faut retenir une chose, c'est qu'il existe une grande variété de programmes avec des critères différents, ce qui permet de monter un projet ou une stratégie d'entreprise et de trouver un appel correspondant à vos besoins. Et c'est sur cet accompagnement que, justement, BDI peut vous aider. En vous proposant, via le réseau Europe Enterprise Network, un parcours en tant que client, entre guillemets. Le réseau EN, c'est un réseau de 600 structures en Europe et dans le monde. et avec son but d'accompagner les PME et les entreprises des territoires vers des projets collaboratifs européens. Ce qui fait que, via ce réseau, on a non seulement accès à la connaissance des appels à projets, des connaissances plus spécifiques via un forum et des informations partagées, mais également, on a accès à un carnet d'adresses de chargés de projets européens qui connaissent parfaitement les entreprises de leur territoire dans leurs capacités et qui peuvent garantir de la qualité de leur collaboration si vous voulez collaborer avec eux. C'est ce qui nous permet de pouvoir vous proposer un accompagnement spécifique pour vous aider soit dans votre stratégie, soit pour des projets de temps en temps. Et pour vous aider à renforcer votre capacité d'innovation, mais aussi à saisir les opportunités qui peuvent se présenter au niveau européen, au niveau international et à accéder à des financements pour vous développer. Merci Malo. Donc, ce que je comprends en tout cas de tout ça, c'est que, quels que soient les projets, finalement, tout porteur de projet aujourd'hui devrait, on peut ainsi le dire, s'adresser à l'Europe, parce que que ce soit un projet pour y aller au niveau individuel ou collectif, qu'on soit à des étapes de recherche fondamentales ou industrielles, ou même en fait d'industrialisation ou d'accès à marché, il y a toujours... Il existe forcément un programme européen adapté à vos besoins. C'est... Et en plus, vous avez la chance d'avoir BDI qui peut vous accompagner. Non, non, mais c'est important d'insister... Avec des connaissances sur les financements européens et... J'ai l'impression qu'on a une... Rémi, est-ce que tu peux nous confirmer que tu nous entends toujours, parce que certains, est-ce qu'ils n'ont plus de retour ? Oui, je m'entends bien. Je comprends, oui. C'est juste qu'on n'a pas l'énergie. D'accord, ok. C'est juste l'image qui est partie. C'est parfait. Donc, oui, BDI reste à votre écoute, que ce soit pour vous adresser, vous informer des projets européens en cours, sur lesquels vous pouvez compter pour avoir des aides, des subventions ou autres, et également pour vous accompagner dans le cadre d'un parcours EEN. Exacto. Donc, sachant que ce parcours EEN peut également vous porter au-delà des frontières de l'Europe, comme ce sera peut-être le cas bientôt avec la Corée du Sud. Donc, n'hésitez pas à vous approcher de Malo Legrèl, de moi-même, pour tout cela. C'est vrai que j'évoquais au tout départ du webinaire une autre information qui était quand même à noter, c'était la création de la banque de l'hydrogène, qui sera opérationnelle fin d'année. Donc, c'est la commission qui a transmis cette information, que vous allez retrouver en ligne. Notez qu'il y aura quand même un budget dédié de 800 millions d'euros, avec des projets qui seront sélectionnés, qui pourront bénéficier de subventions sous forme de primes, comme ce qui est le programme de l'hydrogène produit. Donc, voilà, il y a beaucoup d'opportunités à l'Europe, beaucoup d'argent aussi. Donc, ça mérite de s'y pencher un petit peu.